Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe, les Etats-Unis et surtout la Chine se sont lancés dans une inquiétante course aux technologies de surveillance. Suivis, localisés, traqués, plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Qu'est-ce que vous préférez ? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle ? Moi, je veux être en sécurité. C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque, donc en fait, de cette idée, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde. Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à un régime d'un nouveau genre, le totalitarisme numérique. Ces violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde, de Xi Jinping aux architectes de cet algorithme de la répression au Xinjiang. Jusqu'où ce désir de protection va-t-il nous conduire ? Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant ? Oui. Je hais la technologie. La technologie est une maladie. Quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer ? La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects ? – Sous-titrage ST' 501 ...